Edi Comboïgo, bonjour. Bonjour. Si vous êtes élu, qu'est-ce que vous ferez de mieux que le président Roch-Marc-Christian Caboret ? Immédiatement engager une démarche pour connaître nos agresseurs avec une diplomatie forte afin de rechercher une solution à plus sur la guerre. Parce que si nous avons la paix et la réconciliation, nous pouvons aller à l'œil de collage économique. Vous savez que nous affectons un tiers du budget pour soutenir les forces de défense et de sécurité. C'est énorme pour notre pays. Nous faisons le bilan, nous voyons qu'aussi bien sur le plan politique, sur le plan sécuritaire, sur le plan économique et sur le plan social, le Burkina est en train de s'enfoncer dans les enfers. Alors vous dites vouloir entreprendre une démarche pour connaître nos agresseurs. Est-ce que ce n'est pas ce que le pouvoir fait déjà aujourd'hui ? Aujourd'hui, on continue de les appeler des HANI, des hommes armés non identifiés. Lorsqu'on est président conscient et consciencieux et que l'on est agressé, il faut d'abord connaître son agresseur et savoir pour quelles raisons on est agressé. Mais négocier avec les terroristes n'est-ce pas un signe de faiblesse ? Mais partout dans le monde, on négocia, je pense savoir que le Mali est allé chercher des otages. Et vouloir négocier avec des terroristes n'est-ce pas à Paris perdu d'avance ? Mais est-ce que le Burkina serait le premier pays à négocier avec des terroristes ? Il faut d'abord savoir pourquoi on est agressé et entreprendre la démarche diplomatique. Et 50 virants de gouvernance d'Europe marticien-cavouré ne nous ont jamais dit pourquoi on est agressé. Mais si on est au pouvoir et que l'on s'ouvre à certaines personnes, nous pourrions changer de méthode de faire. Alors c'est vrai que quand vous étiez au pouvoir avec le parti CDP et le président Blaise Kompahoré, il y avait beaucoup moins d'attentats au Burkina Faso. Mais n'était-ce pas tout simplement parce que votre pays était devenu le sanctuaire des djihadistes ? Ils avaient pignon sur rue dans les hôtels de Ouagadougou ? Bon, vous m'informez. Dans quel hôtel était-il ? Moi je ne les ai jamais rencontrés. Mais pouvez-vous dire qu'Iyad à Grali n'a jamais été reçu par Blaise Kompahoré à Ouagadougou ? Je ne le connais pas personnellement et je n'ai pas été dans le gouvernement de Blaise Kompahoré. Alors vous dites également que si vous êtes élu, vous œuvrerez pour la réconciliation nationale. Mais justement le président, Roque-Marc-Christian Caboret, vient de dire qu'il saisissait la main tendue par l'ancien président en exil Blaise Kompahoré. Cela devrait vous satisfaire, non ? Non, n'est-ce pas ? Là, un jeu politique, c'est en fait depuis 2016 qu'il a été touché pour que l'on ne réfléchisse ensemble sur le retour des Burkinabés. Malheureusement, le président Roque-Marc-Christian Caboret dit « Oui, je vais regarder » et il ne regarde jamais. Il promet ici à la veille des élections que s'il est élu dans le semestre qui suit, il va engager une réconciliation dont il ne connaît pas l'issue. Et après la réconciliation, il ferait venir les exilés. Nous nous disons « Attention, il faut faire venir les exilés pour la réconciliation » puisque ce sont les plus indexés, les plus accusés. Comment peut-on faire une réconciliation sans les personnes les plus accusées, les plus indexées ? C'est pourquoi l'approche du président Roque-Marc-Christian Caboret et notre approche est tout à fait différente. L'essentiel, c'est qu'au bout, on puisse se retrouver. Je souhaite, s'il est élu, qu'il le fasse, mais le plus rapidement possible. Vous dites que vous souhaitez que Roque-Marc-Christian Caboret fasse la réconciliation au plus vite s'il est réélu, c'est-à-dire que vous anticipez sa victoire ? Non, il demande le suffrage de Burkinabé parce qu'il sait que son bilan est négatif. Il tend une perche aux populations, mais les populations ne sont pas dupes. Je suis convaincue que les populations portent leur choix sur le président Edi Comboigo parce qu'il est sincère. Donc, si j'ai bien compris Edi Comboigo, le président Roque-Marc-Christian Caboret dit « On fait d'abord la table ronde et on laisse ensuite rentrer Blaise Compaoré », alors que vous, vous dites « On fait le contraire. On laisse d'abord rentrer Blaise Compaoré et on fait ensuite la table ronde ». Ce n'est pas que Blaise Compaoré. J'ai parlé de tous les exilés et de tous ceux qui sont sortis pour des raisons politiques. Alors, vous savez que dans l'enquête sur l'assassinat de Thomas Sankara en 1987, il y a quelques 25 personnes qui viennent d'être inculpées par la justice burkinabé, parmi lesquelles Blaise Compaoré et Gilbert Diendéré. Si vous êtes élu, est-ce qu'un procès des assassins présumés de Thomas Sankara s'ouvrira ou est-ce qu'au contraire, vous ferez tout pour qu'il n'ait pas lieu ? Bon, il faut laisser la justice faire. Mais nous croyons que pour qu'il y ait justice, il faut que l'on se parle dans un cadre de réconciliation autre que la justice classique. Pourquoi pas la justice transitionnelle, inspirée de nos traditions, pour qu'enfin, les gens connaissent la vérité, se pardonnent mutuellement et regardent avec espérance, construisent avec espoir le Burkina face au de demain ? La justice transitionnelle, cela pourrait être une commission vérité et réconciliation, comme en Afrique du Sud après l'apartheid ? Certes. C'est un exemple de ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Mais comparaison n'est pas raison, il appartient au Burkina de définir les instances de réconciliation. Vous restez très proche de l'ancien président Blaise Kompahoré. Vous lui rendez régulièrement visite à Abidjan dans son lieu d'exil. Mais est-ce que Blaise Kompahoré ne reste pas un personnage clivant au Burkina Faso ? Et est-ce que cela ne risque pas de vous coûter des voix ? Vous savez que l'homme politique ne fait pas l'unanimité. Si nous avons dans notre programme le retour de Blaise Kompahoré, et s'il y en a qui estiment que nos relations avec Blaise Kompahoré les gênent pour nous élire comme président, et bien qu'ils ne le votent pas, je les interpelle pour leur dire que Blaise Kompahoré reste et demeure un Burkinabé, et qu'il est de notre intérêt de travailler à nous réconcilier. Oui, mais franchement, Eddy Kompahoré, est-ce que Blaise Kompahoré n'a pas voulu changer la constitution pour s'accrocher au pouvoir ? Et est-ce que ce n'est pas cela que le peuple burkinabé a rejeté en octobre 2014 ? Mais nous sommes tout à fait d'accord aujourd'hui que ce n'est que deux mandats. Je pense que ça peut être une erreur de gouvernance. Bon, non, non, nous pensons que ça c'est le passé. Regardons l'avenir avec espérance. Alors il y a un autre candidat important qui est issu de votre parti CDP, c'est l'ancien Premier ministre cadré-désiré Ouedra Ogo. Est-ce que cela ne réduit pas vos chances de victoire ? Vous savez, la plupart des partis politiques au Burkina sont des branches du CDP. Nous voyons que sur le terrain, le CDP reste intact, invisible. Le CDP reste fort et reste le premier parti politique du Burkina le plus implanté. Vous verrez les résultats au soir du 22 novembre. On dit que vous avez été contesté au sein du CDP, mais que c'est Blaise Kompahoré qui a pesé de tout son poids pour que vous soyez désigné comme le candidat du CDP. Vous confirmez ? Non, vous me faites rigoler. Vous savez, j'ai été élu président du parti. Ensuite, pour le choix du candidat, nous avons voté. Vous avez vu le vote, il était massivement favorable à Edith. Blaise Kompahoré ne faisait pas partie de ce collège pour avoir influencé le collège qui m'a élu candidat. Mais Blaise Kompahoré a validé ma candidature et a m'envoyé même une lettre pour demander à tous militants de voter pour Edith Kompahoré et tous les partis alliés. Edith Kompahoré, merci.